bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui épisode 2 du débridage du TNT dans un premier temps on va tester l'allumage pour savoir s'il sort en 12 à 15 volts ou 30 à 80 volts parce que sur ces scooters là il y a deux types de CDI il y a les types de CDI en courant alternatif donc AC et les CDI en courant continu qui sont des DC et selon les années c'est pas spécialement les mêmes donc j'ai trouvé les deux modèles de CDI sur boosticom.fr mais de toute façon moi je verrai quand même pour le commander directement chez mon concessionnaire parce qu'il va me coûter quand même moins cher chez mon concessionnaire que sur internet parce que là les deux CDI que j'ai trouvés ils sont à 48 euros et enfin 48 euros pour le DC et 49 euros pour le AC c'est hors-taxe ça fait avec les taxes et les frais de port ça fait presque du je sais pas peut-être du pas loin de 60 euros je crois donc là il faut déjà que je teste pour savoir si c'est entre 12 et 15 volts ou entre 30 et 80 volts j'ai acheté un multimètre spécialement pour ça parce que moi le multimètre que j'avais avant il est pas prévu pour ces trucs là il est prévu surtout pour tester que du courant continu et pas du courant alternatif tout simplement parce que c'est un vieux multimètre c'est un multimètre qui a presque 30 ans c'est un truc que j'ai acheté d'occasion donc on va on va tester ça ensuite deuxième étape du débridage on va pour l'allumage je n'ai pas le CDI pour le moment donc ça sera peut-être mis beaucoup plus loin dans la vidéo une fois que j'aurai le CDI ou selon la longueur des vidéos je ferai peut-être un épisode à part on verra deuxième étape on va changer le ressort de poussée du correcteur de couple parce que le scooter peine beaucoup au démarrage moi j'ai appris sur le Kinko que finalement le ressort de poussée avait été changé c'est pour ça qu'il abouane pas mal j'en ai un de booster Beweez donc c'est le gars où j'ai refait le booster dernièrement qui me l'a prêté donc c'est un 10% plus rigide que l'origine donc un 22 kg qu'on va mettre dedans je vais réalourdir le variateur parce que là j'ai été roulé avec et je trouve que le vario est un poil trop léger voilà donc première étape on se met sur le test de l'allumage donc je vous ai dit tout à l'heure que c'est si on était attendez je retrouve j'ai ça sur le pc entre 30 et 80 volts ça serait un AC entre 12 et 15 c'est un DC problème c'est que je ne peux pas être sûr à 100% parce que ce testeur là il est moins précis que l'autre regardez l'aiguille donc pour moi ça c'est un cdi dc qu'il faut donc je m'étais trompé de diagramme c'est pas le noir qu'il faut prendre c'est le rouge parce que le noir c'est pour le courant continue si je dis pas de conneries Et je crois qu'en fait je peux pas être sûr parce que forcément j'ai un testeur de merde je suis entre 15 et 30 je suis entre 15 et 30 je peux pas savoir encore une fois voilà ils nous font chier les chinois putain ils peuvent pas mettre un type de cdi non ben non faut mettre deux types c'est tellement plus simple donc je crois que la solution qui va se passer c'est que je vais passer directement par un concessionnaire pour tester cette merde et puis c'est tout parce que je vais pas m'emmerder sans c'est temps là dessus j'ai cramé un testeur celui-là moi je sais pas trop trop bien m'en servir c'est un truc à aiguille tout simplement c'est pas des trucs qui sont fiables à 100% le mieux aura été un digital mais bon ben le problème c'est que le testeur que j'ai mis dessus il a cramé donc voilà donc je pense que ce qui va se passer c'est que je vais faire tester ça par un par un garagiste puis c'est tout donc pour l'allumage que je viens de tester c'est donc c'est bien assez entre 30 et 80 volts parce que je l'ai mis le testeur sur le courant alternatif en 15 à 75 sur la fonction 15 75 au ralenti il y a 30 accéléré à fond bah vu qu'il s'arrête qu'à 75 mon testeur et il monte à 75 donc il est bien en courant alternatif j'ai essayé en courant continu et le testeur en fait l'aiguille se met et tourne à l'envers donc il est pas en courant continu donc j'aurais du mieux fait de m'écouter dès le départ pour commander le AC parce que j'ai vu que sur le site Boostycom il y en a qui ont acheté des CDI AC Naraku bleu métallisé là ils ont monté sur des gridaux parce que j'ai vu qu'il y en a qui ont monté ça sur des TNT gridaux comme quoi ça marchait plus 15 km heure et tout ça moi j'ai quand même voulu par précaution demander à Boostycom savoir si c'était bien ce CDI là qui allait sur le scooter pour cette année là donc il est de 2017 donc j'ai bien dit pour 2017 gridaux 52 temps et tout j'ai tout détaillé jusqu'au point de leur demander de leur dire que l'éclairage était pris sur l'allumage et qu'il y avait un coupe circuit dessus j'ai voulu leur demander et au final j'aurais du mieux fait de m'abstenir et de faire comme je voulais faire dès le départ parce que pour moi de toute façon j'étais à peu près sûr je ne veux pas dire à 100% mais au moins à 90% qu'il était en courant alternatif parce que pour ça perso il n'y a même pas besoin de testeur il y a un truc tout simple pour le savoir vous allumez votre scooter si vous avez une fonction avec phare qui se coupe vous allumez votre phare vous accélérez si vous voyez que votre phare plus vous accélérez plus il est clair enfin plus l'intensité de l'ampoule monte il est en courant alternatif si vous voyez que quand vous allumez votre phare le courant reste normal plus vous accélérez et ça ne change rien le phare reste pareil c'est qu'il est en courant continu après il y a une méthode toute simple je vous prends par exemple le Kinko le Kinko en fait celui-là c'est en courant continu c'est sûr parce que l'éclairage est pris sur la batterie donc en fait vous pouvez mettre l'éclairage la lumière sans mettre le moteur en route voilà je vais vous montrer ça j'ai la clé là je vais vous montrer donc là j'ai mis le contact le moteur n'est pas en route donc vous voyez veilleuse code plein phare voilà là il est en courant continu mais vous pouvez avoir aussi ce truc là si vous avez un allumage qui est pris enfin vous m'avez compris mais de toute façon en général les CDI enfin les allumages c'est obligatoirement en courant alternatif en général quand il y a du courant continu c'est sur certains types de scooters je prends en exemple le Nitro Naked un des Nitro Naked je ne sais plus quelle année quand il n'y a pas de batterie il n'y a pas d'allumage voilà je parle surtout sur ces véhicules là les véhicules qui ont besoin de la batterie pour avoir de l'allumage là c'est du courant continu parce qu'une batterie c'est du courant continu maintenant sur le scooter comme celui à Montfringin j'étais sûr à 80% que c'était de la batterie parce que quand on accélère le phare il monte déjà mais c'est surtout que ce scooter là fonctionne même quand la batterie est morte parce que moi quand j'ai fait les essais pour le carburateur c'est simple la batterie elle était morte parce qu'il a resté trop longtemps sans rouler la batterie s'est dégradée la batterie je vous l'atteste je n'ai plus que 8 volts dedans et le scooter marche même quand il n'y a pas la batterie bon il ne démarre pas au démarreur mais il démarre au kick donc le CDI n'est pas pris sur la batterie donc il est obligatoirement pris sur le volant magnétique et le volant magnétique c'est du courant alternatif ce n'est pas du courant continu donc un petit point important que je tiens à préciser sur les TNT Grido les Evolis et je crois je ne suis pas sûr sur les Neos quand vous voulez faire des tests de variation mais remontez tout le temps le carter de kick tout le temps parce que je vais vous expliquer pourquoi parce que sur ces scooters là en fait l'arbre de boîte l'arbre de transmission il est maintenu dans le carter du kick par le roulement qui est là on va dire si je peux dire c'est le point négatif de ces scooters là sur un booster vous n'avez pas besoin alors sur tout ce qui est les TNT Grido Neos et Evolis il faut appérativement remonter le carter de kick sur les Nitro je ne sais pas je n'en ai jamais fait vous avez juste à regarder tout simplement si dans votre carter de kick vous avez un roulement c'est qu'il faudra obligatoirement remonter le carter de kick pour faire les tests de variation si vous ne le mettez pas vous voulez rouler comme ça c'est un coup à casser la transmission donc j'ai un petit souci c'est que je n'ai pas de clé qui va dessus donc j'espère que ça va le faire donc j'ai acheté une presse à embrayage donc on va comprimer déjà l'embrayage je vais essayer de desserrer avec une avec une pince et taux donc l'avantage avec cet outil là c'est qu'on peut comprimer le ressort de poussée attendez je vais fermer la porte donc on va essayer mais franchement je ne garantirai rien parce que je m'en serai douté la plus grosse douille que j'ai c'est du 35 et forcément elle est trop petite donc ça va être ça va être un peu le bordel là ma pince et taux c'est même pas la peine je ne sais pas comment qu'on va faire je n'ai pas de douille assez grosse qui va dessus avec une pince et taux j'ai réussi à le desserrer alors par contre l'outil j'y reproche un truc il aurait pu faire un système mieux que ça enfin en même temps je suis sur une planche donc voilà mais bon j'ai réussi à le desserrer je n'ai pas tant forcé que ça du fait qu'il y avait le le merde la presse alors par contre ça on le relâche mais gentiment j'ai un ami qui a un garage pas très loin je vais aller voir s'il n'a pas une douille qui pourrait aller sur l'écrou parce que je n'aime pas trop me servir d'une pince et taux pour dévisser un écrou c'est un truc que je n'aime pas vu que j'avais déjà fait un booster avant donc je m'étais fait prêter une presse pour démonter l'embrayage parce que je n'en avais pas et ma douille de 35 elle est dessus donc je m'attendais à ce que ça soit avec la même douille mais on n'a pas bien vu ben non c'est pas la même donc voilà le correct le dispositif d'embrayage donc ça je vais changer les ressorts on a le ressort du variateur le mien il est un peu plus long enfin il est même beaucoup plus long donc j'espère qu'il va y aller ça c'est normal qu'il soit plus long vu que franchement c'est ridicule le ressort franchement il a manqué un peu de graisse là-dedans je vais quand même démonter la bague du correcteur pour voir si je vais enlever la bague pour pouvoir quand même regresser un peu parce que malgré qu'il ait que 3000 km il ne roule pas tous les jours le problème je n'arrive pas à l'enlever la bague je sais que chez les chinois ils ont tendance à tout coller puis je ne peux pas la chauffer parce que derrière en dessous de cette machine il y a deux joints toriques et si je chauffe les joints ils sont morts donc ça éventuellement je le remplacerai par un origine minarelli ça va être plus simple donc pour les ressorts d'embrayage on ne se gourre pas et on monte bien les minarelli parce qu'il est fourni aussi avec des ressorts piaggio gilera je crois un truc comme ça donc je vais monter les trois ressorts jaunes donc voilà la vidéo n'était pas enclenchée donc je parle dans le vide depuis tout à l'heure donc il faut rentrer les trois mâchoires sur la platine en même temps vous pouvez vous aider un petit marteau si ça veut dur la rentrée c'est caoutchouc les caoutchouc qui m'embête donc là il faut écarter un peu les ferrodots vous écarter déjà celui là vous le bloquez avec le tournevis il est quasiment rentré donc pour placer les caoutchouc dans les ferrodots donc pas besoin du marteau finalement vous bloquez un tournevis dans la mâchoire entre l'ouverture de la mâchoire et le support de l'autre vous faites levier comme ça et vous appuyez avec les doigts vous appuyez un peu partout et ça finit par rentrer donc là c'est bon c'est monté comme j'ai dit tout à l'heure mais comme une fois je parlais dans le vide il ne faut pas les monter à sec à la base il faut les monter à la graisse sauf qu'il faut de la graisse cuivrée parce que c'est une graisse qui résiste à la chaleur le souci qui se passe c'est que moi je n'en ai pas j'ai que de la graisse au lithium la graisse au lithium elle résiste à la flotte mais elle ne résiste pas aux températures et là c'est quand même une pièce qui chauffe si je mets de la graisse au lithium dedans avec la chaleur la graisse elle va fondre tout simplement et elle va se retrouver sur les mâchoires de l'embrayage bon après je ne l'ai pas poncé parce que ce n'est pas rouillé c'est de la rouille de surface ce n'est pas trop méchant c'est le scooter il a exactement il a il a 3858 km ce scooter là je l'ai eu neuf je n'ai peut-être pas d'occasion il dort tout le temps dans un garage où là en l'occurrence dans le sous-sol commun donc il a un peu de mal à rentrer celui-là donc les ressorts des mâchoires d'embrayage sont remontées là vu que j'ai mis mes mains j'ai mis mes doigts sur les ferrodo il ne faut pas les remonter comme ça ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher du produit pour les nettoyer donc pour dégraisser l'embrayage moi je n'ai pas de nettoyant frein donc j'utilise de l'alcool de l'alcool à brûler à 90 degrés en général je m'en sers pour faire les appareils électroniques donc le mieux reste quand même du nettoyant frein donc vous dégressez vos mâchoires avec ça s'évapore quand même assez rapidement ce produit-là donc voilà on va passer un petit coup là-dessus vous n'hésitez pas à en passer un coup dans le tambour l'embrayage qui m'a l'air d'ailleurs d'être bien dégueulasse pour un scooter qui a 3000 km je crois que le garagiste quand il m'a fait la révision je crois qu'il a dû mettre de la graisse comme je disais tout à l'heure voilà et c'est un professionnel qui l'a fait c'est ça le pire donc ce scooter-là je vous ai dit le kilométrage il est à 3858 et là-dedans j'ai en fait j'ai plein de graisse voilà j'ai plein de graisse et ça c'est un scooter qui est neuf mais il y a déjà eu une révision dessus avant il y a eu la révision des 1500 km et maintenant je comprends mieux pourquoi qu'il n'a pas de puissance quand enfin qu'il gueule vachement quand quand le moteur est chaud maintenant je comprends mieux alors ça c'est vraiment pas sérieux pourtant c'est un bon c'était un bon garagiste mais bon ça c'est des trucs qui arrivent c'est des trucs qui arrivent donc voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure ne pas mettre de graisse normale dedans voilà ce qui arrive c'est pour ça que ce scooter-là je ne comprenais pas c'est que quand le moteur il est chaud ça me le faisait surtout l'été quand le moteur il est bien chaud il se met à à gueuler en fait comme si sur une moto à vitesse on roulait avec l'embrayage comme si on s'amusait à jouer de l'embrayage sauf que là-dessus c'est un embrayage c'est un embrayage centrifuge automatique donc c'était pas logique et je peux vous dire qu'il y a la tartinée parce que je suis déjà au deuxième sauf pas là ouais donc il a dû mettre un peu trop de même qu'il en ait mis pas beaucoup de toute façon il faut mettre de la graisse cuivrée mais après c'est pareil il ne faut pas en mettre non plus 400 kg mais je pense que là il a dû mettre une graisse toute simple et le problème c'est que ça ne va pas sur ces machins là donc j'ai été récupérer une douille que je vais ramener après son garage ce qui est un peu con c'est que la taille n'est pas marquée parce que j'aurais bien voulu relever la taille alors le problème qui se passe c'est que sur ces scooters là ils ont mis alors je n'avais pas la douille finalement pour le booster c'est sûr mais j'en avais moins chier que là et en fait là 36 c'est trop petit encore il a une douille de 36 c'est trop petit ça c'est une douille de 40 voilà ça nage dedans donc j'ai été récupérer chez un autre copain un écrou bon il a un peu un petit peu abîmé c'est pas du neuf mais ça va dépanner par contre je confirme par contre je confirme ils ont bridé au correcteur de couple pour pas que on va dire pour pas qu'il soit énervé au démarrage parce que j'ai regardé sur un correcteur de couple d'origine et le ressort il est plus long que ça il fait cette taille là donc on va mettre le ressort j'espère surtout c'est qu'il va rentrer je vais déjà regarder avec celui d'origine celui d'origine il rentre donc normalement il rentre un peu plus dans le fort c'est normal parce que le brin il est un peu plus grand on va remonter ça avec la presse bien entendu et c'est là où on va bien s'amuser donc je vais déjà remonter on va mettre en place ça là dessus la presse à embrayage j'ai vraiment mal foutu celle là moi de toute façon à la base c'est pas celle là que je voulais sauf que ça que je voulais je ne l'ai pas trouvé parce que le problème c'est qu'il en existe où la partie d'appui est pivotable en fait et c'est quand même mieux parce que comme ça on peut partir le ressort on peut le faire partir dès le départ et là ce n'est pas le cas je la comprime un peu à la main enfin avec le pied plutôt et que je visse un petit peu et que je visse un petit peu l'écrou vraiment sur le bout en le gardant comprimé pour pouvoir et là forcément ça ne va pas vouloir se placer comme je veux je suis un petit peu déçu de la presse et c'est censé faire les 250 cm3 alors déjà pour un ressort d'un 50 cm2 je vais derrière donc là c'est bon alors il n'y a plus que je me serve parce que vu que l'écrou que j'ai là il est un peu abîmé il n'y a plus que je me serve de celui d'origine en fait là franchement l'outil est vraiment mal fait il aurait fallu qu'il soit plus long de façon à ce que parce que là pour des ressorts comme ça c'est bon sauf que ça c'est monté que sur les scooters chinois par contre pour monter les ressorts qui sont un peu plus long ma cache et c'est censé être prévu pour du 250 cm3 ça fait 50 à 250 cm3 et c'est le plus large que j'ai trouvé donc là j'ai changé l'écrou il sera changé par la suite là c'est juste provisoire parce que je ne peux pas le serrer celui-là je n'ai pas la clé qui va dessus la douille que j'ai empruntée au gars elle est trop grosse pour mon écrou il en a une autre qui est en 36 mais c'est trop petit ça je ne sais pas réellement du combien que c'est il faudra voir que je regarde du combien que c'est que je vais essayer de la nettoyer et que je regarde dessus si ce n'est pas marqué et que j'arrive à me trouver la même douille que ça et puis voilà donc là on va serrer après si je ne vois pas la taille j'ai juste allé chez un garagiste je demande les écrous de booster c'est du combien en clé et puis voilà c'est un peu un peu la merde je sais que ce n'est pas du 35 et c'est que ce n'est pas du 36 non plus et celui à mon cousin je l'avais dévissé dans l'étau sauf que l'étau il est au garage et dans le garage il y a la voiture il y a la voiture de mon père donc je vais relâcher la pression l'outil pareil il y a un truc que je lui reproche il n'y a pas de pion pour maintenir la flasque un peu con ça c'est mieux c'est beaucoup mieux c'est pas dur comme du béton non plus car je ne voulais pas de toute façon déjà mais le pire c'est que le ressort là c'est juste pour faire un test je vais être obligé de le redémonter parce qu'il n'est pas à moi le ressort je l'ai emprunté au gars mais après je vais voir si je vois que ça marche je vais regarder combien ça coûte en neuf et ce que je fais c'est que pour éviter de le rendre au gars c'est que j'en rajouterai un et je lui donnerai parce que je ne vais pas m'emmerder à le redémonter j'ai failli me faire sauter au moins 4-5 fois les doigts déjà alors vu que j'ai remis mes mains plein de gras sur l'embrayage on va redégraisser l'embrayage quand même on va replacer tout de suite la courroie alors je vous le montre là pour remonter une courroie sur le correcteur de coupe parce que beaucoup de monde ne sait pas comment qu'on fait beaucoup de monde le fait au tournevis alors vous mettez vos doigts là la paume là pareil là vous tirez tout en tournant vous la maintenez ouverte prenez votre courroie elle a un sens faites très attention il y a des flèches et les flèches c'est vers l'avant attendez je dézoome voilà donc là normalement c'est bon donc je viens de réalourdir un peu le variateur parce que vu que j'ai durci le ressort du correcteur voilà alors j'espère c'est que l'écrou ça va le faire non si 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 c'est bon si si c'est bon je pensais mais non je pensais que ça allait pas être bon mais j'ai rien d'autre on risque de le savoir de toute façon quand je vais serrer j'ai un doute et je vois que j'ai l'embrayage qui n'est pas fermé entièrement on verra bien quand j'aurai tout serré si je vois que ça me plaît pas je redesserrer je redémontrer et je remettrai l'écrou d'origine même si je préfère laisser l'écrou qu'il y a dedans on verra bien comment ça se passera on va déjà le serrer comme ça pour le moment donc finalement il est bon l'écrou c'est juste que c'est du chinois le correcteur de couple voilà je vais me renseigner quand même savoir si c'est pas les mêmes que les Neos puis je remplacerai ça peut-être pas le correcteur mais au moins la cloche parce que je pense que c'est la cloche qui n'est pas assez longue parce qu'en fait j'ai une partie des mâchoires comment je pourrais dire qui n'est pas dans le tambour donc voilà j'ai pas fait gaffe c'est au démontage si c'était comme ça aussi pour le réglage turbo je disais l'autre fois que j'étais bon je ne suis pas bon trop riche elle est trop riche la bougie est trempée alors écoutez je remonte je remonte la bougie je repose la selle je fais les tests et je vous redis ça donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc dans le coup pour le CDI ça sera dans un autre épisode parce que ça sera trop long donc concernant les perfs du gridau j'étais obligé de redémonter le carter de kick pour changer les galets pour remettre les galets que j'avais enlevé en fait j'ai rajouté j'avais remplacé au départ moi j'avais mis trois galets de 5,8 grammes et trois galets de 4,7 grammes et vu que j'ai durci le ressort de pousser je pensais que ça allait être trop léger donc dans le coup j'avais remplacé les trois galets de 4,7 grammes par des 5,8 grammes et au final je n'avais pas du tout de puissance au démarrage j'avais de la puissance en fait au démarrage mais je n'avais pas de puissance après le démarrage donc j'étais obligé de remettre les galets que j'avais là c'est franchement c'est quand même un peu mieux au démarrage je m'attendais à gagner un peu plus que ça quand même du fait que le ressort il est déjà un plus dur que l'origine deux plus long je m'attendais à avoir un peu plus de puissance que ça parce que le Kinko franchement c'est limite vous soulevez la roue avant qu'on ne peut démarrer avec là on en est encore loin pour le moment je ne rajoute pas de ressort de poussée parce que je pense que ça peut aussi venir du fait que le CDI est bridé moi vu que le problème que j'ai c'est que je n'ai jamais eu de véhicule en norme retroi chez moi donc toutes les bécanes que j'ai que j'ai eu jusqu'à maintenant c'était soit des normes Euro 1 ou des normes Euro 2 sauf que les normes Euro 1 et Euro 2 ils ne sont pas bridés à l'allumage en général les normes Euro 1 si je ne dis pas de connerie je crois qu'il n'y a même pas de bride dessus et les normes Euro 2 en général c'était bridé à l'échappement moi je parle pour le DT moi à la base c'était bridé à l'échappement je crois que c'est qu'à partir de la norme Euro 3 où ils ont commencé à brider les allumages après je ne suis pas sûr non plus mais voilà en tout cas je sais que moi le CDI sur ce Scout là je sais qu'il est absolument bridé parce que quand on accélère à fond on entend que le moteur ne monte pas en régime je pense qu'il doit bloquer peut-être à 8500 8500 tours minutes ça on verra ça dans une autre vidéo je la jetterai de toute façon par la suite un compte tour compteur enfin un compte tour ternomètre et compteur d'heure watts chez Scoutfast car il va m'en falloir un pour le DT et au pire avant de le monter sur le DT je ferai le test sur le scooter je sais que ça marche sur le scooter parce que Simon de la chaîne YouTube de la Simon il a fait le test sur son booster et ça fonctionne dessus et l'avantage c'est qu'il n'y a même pas besoin de le brancher en 12 volts il est fourni avec une pile donc voilà on fera le test avec le CDI qui est là il faudra que moi je le règle avant de toute façon le compte tour ça c'est sûr je ferai le test je verrai on verra comme ça à combien de tours qui montent avec le CDI d'origine et quand j'aurai le CDI débridé en espérant que mon concessionnaire puisse l'avoir parce que ça serait bien si je peux l'avoir par concessionnaire moi ça m'arrange ça m'évite de payer des frais de port juste pour ça surtout qu'en plus ça ce n'est pas moi qui paye c'est mon petit frère parce que c'est son coûteur à lui donc voilà donc bah écoutez on va s'arrêter là je vais revenir aussi sur le DT donc le DT j'ai déjà fait 217 km je crois un truc comme ça et le moteur jusqu'à maintenant aucun problème le moteur n'a pas serré donc comme quoi qu'il y avait bien un défaut sur le 85 parce que j'ai gardé exactement le même carburant le souci c'est que là par contre j'ai un petit problème enfin c'est un problème sans être un problème c'est qu'en fait elle est trop riche ce qui fait qu'elle tourne un peu elle est un peu beaucoup même énormément trop grasse au démarrage je suis limite obligé de faire cirer l'embrayage pour pouvoir partir avec et c'est surtout que elle crache de l'huile de l'essence et de l'huile par le pot d'échappement comme ça me fait en fait comme sur le gridot j'ai eu le cas sur le Kinko quand moi j'ai refait les réglages la première fois enfin quand j'ai eu le scooter la première fois le gicleur était énorme dedans il y a un gicleur de 95 qui avait été mis sur un carburant de 12 ça fait un peu gros j'avais regardé avec le pot sitôt le pot était plein d'huile autour j'ai baissé le gicleur à 85 dessus là actuellement il marche nickel là je roule pas avec parce que le problème c'est que la boîte à air a été cassée par un mec je l'ai fixée avec du fil de fer mais elle vibre et moi je veux pas rouler avec tant que c'est pas réparé parce que j'ai peur que ça flingue tout et là actuellement avec le gicleur 85 que j'ai mis dedans le scooter il a fait presque 15 000 km il a fait peut-être je crois que là normalement je devais je devais faire la prochaine révision à 30 000 et là il a 23 855 donc on est pas très très loin des 15 000 enfin on est plus proche des 14 que des 15 mais le scooter n'a jamais n'a jamais eu de problème je suis tout le temps à fond avec un 80 85 jamais serré ni rien donc il marche nickel et là en plus le DT le problème c'est que quand je l'arrête j'ai de l'essence qui coule un peu par le pot et franchement non elle est trop riche voilà donc je vais refaire mon réglage carburant de la DT hors caméra puis voilà donc c'est tout pour cette vidéo vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne youtube scooter et mecha boîte vous pouvez vous abonner pensez à activer la cloche des notifications pour être averti lors de la sortie d'une vidéo en général les vidéos sont publiées tous les vendredis donc c'est une vidéo par semaine c'est tous les vendredis à 7h du matin il y a une vidéo qui est publiée et vous pouvez liker et partager les vidéos abonnez-vous Sous-titrage ST' 501